Salut à tous, ça y est, c'est le grand jour. Nous roulons vers la plus grande opération d'airsoft jamais organisée au monde contre les mastodontes. Ce week-end, chez les Aréas, nous affronterons 40 mastodontes venus des quatre coins de la France et des pays voisins. Certains se sont déplacés depuis la Suisse pour assister à ce troisième opus, la Mastodonte World War 3. Oui, vous avez bien compris, 40 mastodontes contre 200 joueurs. Une véritable boucherie, qui donne tout son charme à cet événement vraiment unique au monde. Dans cette vidéo, je voudrais vous faire vivre le week-end de fou que j'ai passé au sein de tous ces joueurs et participants. On se retrouve sur place, bon visionnage ! Et salut à tous ! Donc ça y est, on est samedi, samedi 18 mai 2019. On est enfin à la Mastodonte World War 3. Donc c'est un événement que j'attendais vraiment énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On est arrivé hier, on est arrivé en troisième. Il y avait les Belges qui sont arrivés en premier. Et puis, petit à petit, ce matin, il y a les stands qui commencent à s'installer. Par exemple, ASG. On va avoir ICS ici, qui est en train de s'installer doucement. Donc Cédric, alias Capitaine Dodge. Voilà, qui est en train de s'installer doucement sur son stand. Mais enfin, il essaye de s'installer avec ses ficelles de récup. Ils vont passer toute la journée comme ça. Voilà, au pire, tu engages quelqu'un et tu tiens le tableau. Voilà, donc une très belle affiche derrière. On ira le revoir quand il aura installé son stand. Donc là, on aura Skyvir qui propose des lunettes de protection. Donc c'est de la nouvelle génération, ça n'a rien à voir. Tu as ta pochette microfibre qui va te permettre de protéger ta paire de lunettes en tout temps. Tu vois, hop, c'est joli. Voilà. Une paire de lunettes, quand il arrive, ça reste fragile. Quand tu ne l'utilises pas, c'est toujours dans l'étui. Tu veux se préserver. Ça, règle universelle, tu la secoules tout le temps. Parce que sinon, ça prend les micro grains de poussière. Et t'es content, si t'as de la micro grains de poussière et que t'arrives, hop, tu la rayes. C'est content. Règle universelle, tu secoules. T'évacue tout ça. Une fois, c'est fait, hop, tu viens. Nettoyer en gros, la poussière qui aurait pu se déposer sur le verre. Voilà, donc un stand plutôt sympa. On va avoir des stands qui font des gravures sur le verre. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est un jet qui va te permettre de combattre la pluie. Donc tu vas faire un traitement par-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, tu la retiens là-dedans. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, on a vraiment des trucs très sympas. Par exemple, je vais au charroir. C'est vraiment rentable. Avec tous les verres personnalisés. Ensuite on va avoir la tombola, donc la tombola qui est relativement énorme, on a eu énormément de l'eau, donc on remercie encore une fois tous les sponsors, tous ceux qui ont participé. Donc voilà, on a une petite MG42 avec la gravure de la MW3, un bastodon, donc ça c'est les masto qui offre ça, les airsoft teams, des bouteilles, un globe d'Arograph Custom, donc ici, et un plat, on aura d'autres, des pattes plutôt sympas. Grosse, 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 grosse tombola. Donc ensuite, hop, petit tour, ensuite on va avoir un stand d'un petit collègue. Ça y est, t'as enfin fini de travailler, donc voilà, pareil. On va passer le perso pour jouer. Pour jouer ? Ça c'est pour jouer. Et après ça c'est pour rire. Qu'est-ce que tu veux m'escroquer encore ? Ouais, tu sais quand t'escroque pas. On en a vraiment des trucs plutôt sympas. Ouais, surtout celui-là, le Punisher. Tu ne vas pas avoir souvent parce que c'est le... Doucement, doucement, parce que bon, ça passe la mise au point et tout. Tu veux m'en voir ? C'est ça. Ouais, elle est plutôt sympa, hein. Avec les marquages... Bien sûr, là. T'es content de voir ? Celui-là tu le verras pas. Très endroit celui-là. Et ça, tu le verras encore plus rarement. Alors celui qui a mis un lance-grenade dessus a une faute de goût. Il est derrière toi ? Non, non. C'est une faute de goût. Faute de goût, mais j'ai préféré gâcher un peu l'esthétique pour de l'efficacité. C'est une chose. C'est une chose à observer, pourquoi pas. À étudier, par exemple. Un petit peu neuf. Avec un gros silencieux. Toujours. J'aime bien quand c'est gros. Une grosse boube. Donc voilà. C'est dur. Vous n'avez pas d'hébergement dans le pays ? En fait, quand tu m'en as parlé, j'en ai parlé à Mélène. L'intérêt de quoi ? Voilà. Des petits répliques. Bah ! Je crois que je ne vais pas te les prendre. Je vais les mettre là. C'est bien. Je vais me démerder. Les trucs plutôt sympa. Un chez Tac. Ça va être fini la classe. 40 miles pour 40. Parce que moi, c'est ça qui me fait un peu tort. J'ai pas voulu faire une classe. Non, non, mais on a les deux. C'est un peu de la matèque. C'est un peu de la matèque. Non, rien de la matèque. C'est un peu de la matèque. C'est un peu de la matèque. Par exemple, on se croquette. Donc ça, c'est chez Airsoft Games. Pareil, un autre petit stand. Donc là, on va aller chez la FFA. Fédération Française d'Airsoft. Qui prône une bonne image de l'Airsoft en France. Malheureusement, on a besoin de ça. Simplement que l'Airsoft est assez mal vu encore en France. Ce n'est pas reconnu comme un sport national. Pas comme en Italie. Et du coup, la FFA essaie de prôner le bon côté de l'Airsoft. Donc avec Airsoft Team, etc. Voilà, ils expliquent vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est avec, en collaboration avec Airsoft Team. Si vous ne connaissez pas, franchement, je vous conseille parce que leurs BD sont plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est chez la FFA. Vous avez le site ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous renseigner un petit peu sur ce qu'ils font. Ça pourrait être, ça pourrait être pas trop 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 mal. Là, il n'est pas encore installé. Donc, Monsieur Schmitt, qui est graphiste et vidéaste. On ira le revoir sur son stand. Et là, vous l'avez bien reconnu, forcément, c'est chez SoftFK. Donc, il est déjà à l'œuvre, comme on peut le voir. Là-bas ? En direct. Là, pareil. On va faire des petites photos plutôt sympas. Ils avaient des pages en édition. Limitées qui ont été reprises. Là, on a encore du monde. Ça commence à arriver en masse de plus en plus. Là, on va aller à l'œuvre. Là, je vais aller à l'œuvre. Là, il y a d'autres vêtements encore. Là, on va aller à l'œuvre. Je l'ai... tu veux pas moi ? Je vais, c'est toi, pour le coup de barrel j'arrive. Des trucs comme, des trucs simples, à la dose. On va aller chez para hardcord qui fait donc un petit peu de torque, juste de la paracord. Ça c'est très sympa. Donc là, ce tour d'AEG qui a été finalisé d'installer, on a un petit scorpion, petit custom. Tu vas fumer les manuels bord. Ça y est, il est parti pour visiter. Je serais foutu de me fumer les pis dans les tapis, de peter la gueule de moi quatre fois, de peter la réplique. Non, faut être honnête, il est... il est métal. Mais honnêtement, c'est un N4 avec un... je suis d'accord. Mais honnêtement, c'est... C'est bien la position. C'est bien la position. Mais on va apprendre à l'escalade de cette conjointe. Tu savais que sur le FAMAS, là au niveau de ta poignée, il y a des petits trap. et il y a des... Allez, dévente sur la tête ! Aouh ! Aouh ! C'est pas un Roger ! Aouh ! Je n'en avais plus le cul ! Allez, la limite, on se mette en ambiance, les lunettes, oubliez pas ! Allez, Freud ! On va, on va ! ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va me voir. On est ici, j'ai perdu les charmeurs. On ramasse nous. C'est pas cher. Bagasin par terre. Ahouh ! Ahouh ! C'est beau ça. Y a coco ! Y a coco ! C'est un principe non vous en avez une vision française. C'est un principe qui a gagné. Il n'a pas de direction affiliate ! C'est obvious ! Nova Storia garanti est simple. C'est parti ! 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 Soyez deux par masto, pas plus ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! ! C'est parti ! 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 Bref, merci à toutes, parce que là, ça devient vraiment dur. Et on se retrouve là-haut, je préfère mettre les petites bières, et on va boire un petit peu et on va tous être à vous. Salut au pot à nous. Sous-titrage MFP. ... 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